Le choix du successeur de Bouteflika divise le commandement de l'armée, et coup de grâce pour Ben Fliss. Le choix du successeur de Bouteflika divise le commandement de l'armée. Les premières fissures commencent à apparaître au sommet du pouvoir au sujet du candidat qui devra être adoubé pour se substituer à Abdelaziz Bouteflika. On apprend de sources concordantes, en effet, qu'au sein d'un certain nombre de parties qui gravitent autour de l'état-major de l'armée, et qui constituent le socle du système, tout le monde n'est pas d'accord pour que le secrétaire général par intérim du RND, occupe le siège laissé vacant par l'ancien chef de l'État, auquel Gaïd Salah a fait appliquer l'article 102. Une fronde sourde qui bat son plein au sein du Serail est aggravée par une mésentente, tout aussi étouffée, au cœur de la hiérarchie militaire entre la poignée de généraux qui ont pris le pays en otage, et se livre une guerre acharnée pour imposer chacun son homme-lige parmi les cinq candidats sélectionnés par le commandement de l'armée, pour assurer la continuité du régime et garantir sa survie. Selon ses sources, dans l'arrêt aux pages d'officiers qui entourent Gaïd Salah, tous ne soutiennent pas l'ancien ministre de la Culture, qui serait chaperonné par le patron des services secrets, tandis que d'autres généraux soutiendraient encore Abdelmajid Aboum, contre lequel le successeur de Bachir Tartag aurait lancé la fameuse campagne de dénigrement qu'il a ciblée, et serait l'auteur de l'instruction adressée aux administrations pour lâcher l'ancien ministre de l'Habitat, et se mobiliser en faveur de son rival, Azedine Mioubi. D'autres encore seraient favorables à Ali Benflis, ce qui expliquerait son acharnement à vouloir se présenter à l'élection incertaine du 12 décembre, bien qu'il soit conscient de l'invalidité des résultats qui en découleront, vu le rejet massif de ce que l'écrasante majorité du peuple considère comme une mascarade électorale, dont les jeux sont faits d'avance. Cette mésintelligence au sommet de la hiérarchie militaire devrait s'intensifier au lendemain du scrutin, au point de faire voler en éclat la fausse synergie que le commandement de l'armée tente de montrer via l'élaïus canonique du chef d'état-major, qui le font paraître comme un patriarche à la tête d'un noyau soudé autour de son incontestable autorité. L'affaire d'espionnage d'un ex-proche d'Ali Benflis, serait-ce le coup de grâce ? Le nommé Salabe, faisant partie de la direction de campagne d'Ali Benflis a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le même tribunal de Bir Mourad Raïs, annonce un communiqué du procureur de la République ce mardi soir. À moins de trois jours du vote, le staff de campagne d'Ali Benflis vient de sentir le vent du boulet avec ce communiqué rendu public par le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Si on s'en tient au communiqué du procureur les charges retenues et l'encontre du prévenu Salabe sont rien de moins qu'intelligence avec un état étranger. Du lourd qui peut valoir de très longues années de prison. Nous apprenons, selon la même source que le prévenu aurait fourni de manière régulière des rapports sur la situation qui prévaut en Algérie, et sur les conditions de préparation des élections à un état étranger. Pas seulement. Salabe a reconnu avoir fait connaissance avec Ali Benflis en 2003. Il lui aurait rendu des services comme le règlement d'un problème d'un compte bancaire ouvert dans le pays étranger qui appartenait au candidat et à sa femme. Salabe a été placé en détention provisoire, apprend-on de même source. Droit dans ses bottes, le candidat Benflis réagit aidément. Des médias viennent de rendre public, ce jour 5 décembre 2019, une information faisant état de l'arrestation de M. Salabe, pour avoir tenté d'infiltrer la direction de campagne de M. Ali Benflis, candidat aux élections présidentielles du 12 décembre 2019, au profit d'une puissance étrangère, écrit Benflis sur son compte Facebook. Cela suffira-t-il pour éteindre l'incendie ? Surtout que cette présidentielle est imposée par l'institution militaire, et se tiendra dans des conditions très tendues. Le candidat Benflis qui a essuyé des lâchages en pleine campagne, et surtout de nombreuses attaques de la part des opposants à la présidentielle, voit ses espoirs de prendre le palais d'El Mouradia partir en fumée. Le récent soutien affiché par le parti FLN pour Azedine Mioubi, n'est pas pour ajouter du crédit aux voix qui soutiennent celui qui remplacera Bouteflika à la présidence jeudi soir. Tous ces revirements surviennent alors que cette présidentielle est largement rejetée par le peuple algérien qu'il exprime tous les jours depuis plusieurs semaines. En effet, malgré le déni des réalités affichées par les autorités, ce scrutin ne recueille nullement l'assentiment des Algériens. Les millions de manifestants qui sortent toutes les semaines, avec des mots d'ordre de changement radical du système, sont la meilleure preuve du fossé qui sépare le peuple avec le pouvoir de fait. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada